Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Business en quête de financement américain, crise en Tunisie, des psychologues au chevet des rapatriés. Et à Gagnoua, la route fait à nouveau plusieurs victimes. Musique Comment faciliter l'accès de nos entreprises au financement disponible auprès des institutions américaines ? La question fut au cœur d'échange lors de l'atelier de présentation des offres des institutions américaines d'aide au développement et de financement du secteur privé. Nous voulions présenter au secteur privé ivoirien les agences, les différentes agences américaines. Par exemple, il y a la DFC, qui est Development Finance Corporation, qui finance des projets soit en direct du secteur privé, eux ne financent que des projets privés. Mais il faut pouvoir rentrer dans les scopes de leurs projets ou dans les secteurs qui financent. Organisé par le CPC en collaboration avec la Chambre de commerce américaine de Côte d'Ivoire, ainsi que l'ambassade des États-Unis, cet atelier visait les porteurs de projets nationaux, le tout en vue d'obtenir des accords au préaccord de financement. Aujourd'hui, je me rends compte par rapport à un grand déficit, par rapport à la potentialité des Américains d'investir en Côte d'Ivoire. On est dans une région du monde où les croissances sont très fortes. On a une jeunesse qui a besoin de travail. On est aussi sur une gouvernance qui est très bonne. Donc tous les trois indicateurs sont liés pour en fait avoir plus d'interactions et activités américaines. Notons la présence de plusieurs entreprises ivoiriennes à cet atelier, ce qui leur a permis des échanges B2B avec certaines agences de financement américaines. C'est important de pouvoir le savoir et de pouvoir savoir en tant qu'entrepreneur où est-ce que je me dirige, comment je me dirige et en fonction du besoin du financement que j'ai en présence de moi. Il est important de noter que cette rencontre s'inscrit dans une série d'initiatives entreprises par le chef du gouvernement ivoirien auprès d'autres instances américaines au cours desquelles leur adhésion aux ambitions portées par l'État de Côte d'Ivoire à travers la Vision 2030 et le Plan national de développement 2021-2025. Pour permettre aux rapatriés ivoiriens de Tunisie de bénéficier d'un accueil efficient, les autorités déploient un arsenal de structures afin de les prendre en charge, notamment psychologiquement. C'est d'abord d'aller les chercher pour venir chez eux en Côte d'Ivoire et l'État a mis en place des structures pour pouvoir les prendre en charge, notamment au travail du ministère de la Santé avec le SAMU qui fait le côté physique, également le programme national de santé mentale qui s'occupe du volet psychologique de nos frais et il y a l'emploi jeune qui va intervenir dans le cadre de leur réincession. Le volet psychologique est très souvent négligé parce que l'Africain n'a pas la culture de s'y intéresser. Le programme national de santé mentale déployé à cet effet va vers les victimes pour leur permettre d'exprimer leurs ressentis. Le volet psychologique est très important pour ces personnes qui ont subi des choses au niveau de la Tunisie parce que pour pouvoir se réaliser, il faut être mentalement posé, stable, pour pouvoir songer à l'avenir. Et c'est très important de faire en sorte que nos frais puissent avoir cet équilibre-là. Parce qu'on n'a pas l'équilibre, c'est difficile de pouvoir véritablement se relancer. Plus d'une centaine de personnes vont bénéficier de la prise en charge offerte par l'État de Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qu'il se disait sur les réseaux sociaux, il n'a pas eu d'incendie à Anono dans la matité du mardi 7 mars 2023. C'est plutôt dans cet immeuble dans le quartier de Blocos qu'un incendie s'est déclenché. Salimata et sa sœur ne sont plus en mesure de vivre au troisième étage de cet immeuble et pour cause, elles n'ont ni électricité ni eau. L'incendie a malheureusement laissé des séquelles. C'est un balcon qui trouvait que ce matin, moi je dormais et j'ai pu ça sentir le boulot. J'ai dit à l'impôture que je sens le boulot. Elle me dit, je pensais que c'était le boulot, le boulot, j'ai débrouillé le boulot. Mais j'ai vu que le boulot est résistant. Donc nous avons y allé par la fenêtre, on a vu, 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 on a vu. Au pied de l'immeuble, cette pharmacie a heureusement été épargnée par l'incendie. Mais pour des raisons de sécurité, elle a dû baisser le rideau. Finalement, il n'y a eu bien plus de peur que de mal. Et un autre fait divers s'est déroulé à Gagnoua, où la route a encore fait de nombreuses victimes dans la matinée du 4 mars 2023. Un camion de transport de marchandises, transportant des régimes de palme, s'est renversé à la hauteur du village de Niaprayo, sur l'axe routier Gagnoua-Guiberois. À bord de mon véhicule tout à l'heure, à 70 mètres, je vois ce gros camion. Puis ce mois, je venais de face lui aussi. En tout cas, on devait se dépasser. Et tout d'un coup, ce camion a basculé et le poids allait d'abord sur le côté droit. Et le chauffeur, il a tenté de redresser. Le poids aussi a basculé sur le côté gauche et il est tombé. C'est tout ce qui s'est passé. En tout cas, on était face à face. Et moi, quand il tombait, j'étais à 5 à 6 mètres. Voilà. C'est-à-dire, si il ne tombait pas, en tout cas, c'est moi qui l'allais écraser. Le bilan fait état de plusieurs blessés graves et de dégâts matériels énormes. Les victimes ont été évacuées dans un centre de santé de la capitale de la région du Gor. Et les autres usagers n'étaient pas non plus épargnés. La lenteur des services publics pour dégager la voie a engendré des embouteillages. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info.